Les amis, le temps est venu de répondre à vos questions sur le XIM4. Allez c'est parti ! J'ai essayé de rassembler le maximum de questions que vous m'avez posé à travers toutes les vidéos du XIM4 que j'ai fait sur la chaîne. Mais d'abord on va commencer avec la première question pour remettre les choses à plat. Est-ce que le XIM4 est légal et est-ce qu'on peut se faire bannir ? Alors le XIM4 n'est pas illégal et vous pouvez pas vous faire bannir. Voilà c'est dit. En fait c'est juste un accessoire tiers comme un volant, un joystick ou des palettes pour vos manettes. Il n'y a pas d'intrusion de logiciel malveillant à travers la console pour modifier vos jeux. D'ailleurs les jeux ne détectent même pas que vous jouez avec un clavier et une souris. Ils détectent que vous jouez avec une manette. Même si cette pratique n'est pas encore super connue, ce genre de périphérique se développe de plus en plus. Vous avez même certains produits comme le TAC Pro, le TAC Grip de chez Ori qui sont licenciés officiellement par Sony eux-mêmes. Et dispo à la vente sur leur boutique officielle. Il faut bien penser que c'est un tout nouveau marché gigantesque qui peut s'ouvrir aux constructeurs de consoles Microsoft et Sony. Imaginez pouvoir récupérer tous les joueurs PC qui ne veulent pas jouer sur console parce qu'il faut jouer avec une manette. Bah si demain on leur dit qu'ils peuvent jouer avec leur clavier et souris sur la console, je pense qu'il y en a pas mal qui ne se trompe pas. Donc voilà pour Microsoft et Sony, c'est vraiment la poule aux yeux d'or. Je pense vraiment pas qu'ils vont mettre un hola à cette pratique parce que voilà, qui dit plus de joueurs, dit plus de consoles vendues, plus d'accessoires et plus de jeux. Et faut pas oublier qu'avant tout, bah voilà, c'est des gars qui font du business et du coup bah c'est plus d'argent pour eux. Donc vraiment aucun risque pour vous. Vous pouvez acheter votre SIM 4 ou un autre périphérique clavier et souris sur console. L'esprit tranquille, vous pouvez pas vous faire bannir, c'est pas illégal et normalement vous pourrez continuer à jouer encore de nombreuses années avec vos claviers et votre souris sur votre console. Alors une autre question qui revient souvent c'est est-ce que c'est comme sur PC ? Alors désolé de vous décevoir mais non, c'est pas exactement comme sur un PC. Le T-soft à l'intérieur du boîtier émule les mouvements joystick en mouvement clavier et souris. Donc déjà voilà, vous avez pas un mouvement natif clavier et souris, vous avez un mouvement émulé. Le problème c'est que sur console, chaque éditeur de jeu a ses propres réglages d'accélération, de zone morte, de sensibilité, d'Aim Assist, etc. Pour rendre leur jeu le plus facilement jouable avec une manette. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails trop techniques mais sachez que ce qui est bien avec le SIM 4, c'est que l'équipe de développement modifie le logiciel interne du SIM 4 pour le rendre le plus compatible et ça sur chaque jeu en fait. Du coup l'expérience in-game avec le SIM 4 peut un peu varier d'un jeu à l'autre. Mais sachez que globalement on se rapproche à 95%, plus ou moins 5% d'une expérience de jeu sur PC clavier et souris. Une autre question qu'on me pose souvent c'est est-ce que ça marche bien ? Alors si vous avez été que vous êtes un joueur PC, vous verrez que c'est pas exactement pareil même si ça se rapproche fortement. Il y a un petit feeling un petit peu différent genre les mouvements qui filent un peu, c'est un peu plus arrondi. Je sais pas vraiment comment l'expliquer mais voilà c'est pas tout à fait pareil. Surtout si l'iMassist est activé en jeu, voilà vous verrez le curseur qui a bougé dans tous les sens quand un gars passe devant, c'est assez dégueulasse. Et ça change forcément de ce qui se fait sur PC où on n'a pas d'iMassist. Par contre si vous n'avez jamais joué clavier et souris, vous y verrez que du feu. Et franchement après un petit temps d'adaptation, vous prenez vraiment du plaisir à jouer. En tout cas globalement c'est quand même un régal de jouer avec le SIM 4 sur console. Ensuite, est-ce qu'en achetant le SIM 4 je vais être super balèze du jour au lendemain ? Alors oui et non c'est toujours pareil si vous êtes habitué à jouer à la souris et au clavier sur un PC par exemple. Vous allez vraiment considérablement augmenter votre niveau de jeu en passant en clavier-souris sur console. Après tout voilà faut le dire c'est quand même bien plus facile de viser avec une souris qu'avec un joystick. Voilà c'est un fait quoi. Et par contre encore une fois si vous n'avez jamais joué clavier-souris ça risque d'être un peu chaud pour vous. Il y en a plein qui pensent qu'il suffit d'acheter un SIM 4 pour gagner trois fois son niveau de jeu à la manette. C'est purement faux. Il faudra tout réapprendre depuis le début, il faudra se réhabituer. C'est un feeling complètement différent en fait. Et d'ailleurs allez voir sur Youtube il y a quelques Youtubers assez connus sur la scène de Call of Duty qui ont fait des vidéos pour jouer clavier-souris sur la console. Et franchement ils avaient un moins bon niveau qu'avec leur manette. Donc voilà essayez de ne pas tomber dans les idées reçues. Je sais que ça parle beaucoup sur les forums contre les joueurs clavier-souris. Et c'est juste de trouver le périphérique qui vous semble vous convenir le mieux par rapport à vos habitudes et vos préférences de jeu. Alors ça ne marche pas, ma souris, mon clavier n'est pas reconnu, les mouvements sont bizarres, ça coupe etc etc. Alors le XIM4 franchement fonctionne vraiment bien et normalement à moins que vous ayez un matériel défectueux ou que vous n'ayez pas suivi la vidéo de présentation et d'installation du XIM4 que j'ai fait sur la chaîne que je vous mettrai par ici, vous ne devriez pas rencontrer de problème. Par contre on me pose énormément la question et souvent, très souvent même, la réponse est super simple. Si votre XIM4 ne marche pas comme vous pensez qu'il devrait marcher, commencez par faire bien attention à ce que le farmoire du logiciel soit bien le dernier en date. Et surtout celui pour votre console. En effet, quand j'ai sorti la vidéo de présentation du XIM4, il n'y avait pas encore les consoles Slim de Sony et Microsoft. Et du coup aujourd'hui, on a des farmoire différents pour les consoles FAT et des farmoire spécifiques pour les consoles Slim. Donc si vous avez une PS4 Slim ou une Xbox One Slim, faites bien attention à mettre le farmoire des consoles Slim sur votre XIM4. Et je vous mettrai les liens en description. Alors comment brancher mon micro casque sur le XIM4 ? Alors malheureusement, vous ne pouvez pas brancher de micro casque avec une sortie jack sur le XIM4. Vous n'avez aucune sortie là-dessus. Et même si vous branchez votre casque sur votre manette comme vous le faites normalement, ça ne marchera pas. Du coup, ce que vous aurez besoin pour le faire marcher avec le XIM4, c'est d'avoir un casque avec une sortie USB comme le mien. Que vous viendrez brancher directement sur le port USB de la console. Et par contre, pas de panique, si vous avez déjà un casque, n'allez pas en racheter un autre. Il existe des adaptateurs jack vers USB que vous pouvez trouver sur Amazon pour moins de 10 euros. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne du matériel que j'utilise avec le XIM4. J'ai fait une partie consacrée au micro casque. Et du coup, j'ai mis l'adaptateur que je recommande en général. Et je vous mettrai la petite vidéo par là. Ma souris, mon clavier est-il compatible ? Alors, de nombreux claviers et souris sont compatibles avec le XIM4. Mais je vous conseille d'aller sur le forum officiel dans la partie hardware compatibilité. Et vérifier si votre clavier et souris est bien compatible. Et surtout, si vous comptez en acheter un, allez vérifier avant, avant de l'acheter. Juste un petit conseil, tous les périphériques du monde ne sont pas référencés sur le site. Il y a des nouveaux produits qui ne sont pas encore plus testés. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à ouvrir un topic et de poser la question directement sur le forum. Les gars sont super réactifs, ils vous répondront dans la journée. Et comme ça, vous êtes sûr d'acheter le bon matériel. Mon jeu est-il compatible ? Alors, c'est pareil, vous retrouvez sur le forum officiel la liste de tous les jeux compatibles avec le XIM4. Mais sachez que la majorité des FPS est disponible, même les derniers, comme Ghost Recon Wildlands. Vous aurez Overwatch, Red Mox Six Siege, Infinite Warfare, tous les Call of Duty en général, Battlefield 1, Destiny, etc. L'application est d'ailleurs souvent mise à jour, signe que l'équipe de développement travaille dure sur son XIM4 et le met souvent à jour, ce qui est une très bonne nouvelle. Mon curseur bouge tout seul. Alors, si vous êtes en jeu, que vous ne bougez pas, que vous ne touchez pas la souris et que vous avez un ennemi qui passe devant vous, si vous voyez que votre curseur part d'un coup à droite ou à gauche, c'est tout simplement parce que vous avez l'Aim Assist qui est activé sur le jeu. C'est quasi obligatoire pour pouvoir jouer avec une manette. Mais du coup, avec une souris et un clavier, c'est un peu chiant. Dans Overwatch, par exemple, parce que c'est la tendance à beaucoup faire et à être ultra chiant, moi, ce que je vous conseille, c'est de passer l'Aim Assist à 0% ou à 50%, plus ou moins 5% en fonction du personnage. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le forum officiel du XIM4 pour voir les petits réglages spécifiques que vous aurez à faire en fonction des jeux auxquels vous jouez pour une expérience de jeu optimale. Mon XIM4 fait que de clignoter en rouge. Alors, si votre XIM4 fait que de clignoter en rouge, ça veut juste dire que vous allez trop vite pour votre XIM4. En gros, vous faites des gros mouvements rapides avec votre main et il n'arrive pas à calculer le délire. Du coup, si ça vous dérange, allez dans XIM4Manager et baissez la sensibilité hip. Moi, personnellement, il clignote souvent en rouge. Ça ne me dérange pas plus que ça et je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose en jeu. Donc, voilà. Alors, c'est quoi tes configs ? Je ne comprends rien aux courbes. Alors, voilà mes configs pour Overwatch. Et voilà mes configs pour Rainbow Six Siege. Désolé les gars, je n'ai pas tous les jeux au monde. Mais ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le forum officiel. Il y en a plein qui partagent leur configuration, leur touche, leur sensibilité, leur courbe, etc. Etc. Avec des petits conseils. Donc, vraiment, ayez le réflexe d'aller toujours sur le forum officiel. Vous y trouverez une mine d'informations pour jouer de la meilleure des façons avec votre XIM4. Et pour les courbes, en fait, ça va vous permettre de régler la vitesse d'entrée et de sortie de votre souris. C'est un peu complexe à expliquer. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Normalement, vous ne devriez pas trop avoir à y toucher. Mais si vous voulez faire des réglages vraiment poussés de votre sensibilité, je vous conseille encore une fois d'aller sur le forum officiel du XIM4. Vous trouverez des courbes déjà faites. Vous aurez juste à les copier et à les coller dans votre XIM4 Manager. Donc, voilà. Moi, je vous conseille de ne pas vous prendre la tête avec les courbes. Franchement, ce n'est vraiment pas obligatoire. C'est vraiment si vous voulez aller dans les configurations poussées du XIM4. Mais dans la grande majorité des cas, vous n'en aurez même pas besoin. Est-ce qu'on peut utiliser les touches du clavier pour écrire ? Alors, très bonne question. Ça aurait pu être vraiment stylé. Mais ce n'est pas possible. En gros, la question, j'imagine, c'est est-ce que si on appuie sur un Q, sur notre clavier, ça va envoyer un Q sur le chat ? Alors, je ne suis con pourquoi j'ai pris le Q. Est-ce que si on appuie sur un F, ça va envoyer un F dans un chat ? Non, ce n'est pas possible. Ça aurait été vraiment cool. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez être plus à l'aise dans le chat, c'est de télécharger l'application PS Message sur votre smartphone. Et comme ça, vous pourrez écrire directement depuis votre smartphone. C'est beaucoup plus facile, je trouve, que directement sur la PlayStation. Est-ce que je peux utiliser le PS Move à la place du clavier ? Alors, c'est possible. Si tu peux jouer à la cool sur ton canap avec ton petit PS Move, c'est possible. C'est une bonne alternative et en plus, ça fonctionne bien. Alors, voilà, cool. Est-ce que je peux utiliser la manette du TAC Grip ou le clavier du TAC Pro sur le XIM4 ? Alors, ça aurait été vraiment bien, mais malheureusement, non, ce n'est pas possible. Alors, une autre question. Où acheter le XIM4 ? Il y a très peu de revendeurs en France. Vous pouvez le trouver chez Amazon, mais vous pourrez aussi le trouver chez Stiesgamer, que je vous recommande en passant par le lien dans la description. Pourquoi ? Parce qu'en plus, vous avez 5% de réduction sur l'ensemble de leur site. Ils sont français et en plus, voilà, vous trouverez chez eux pas mal de périphériques super sympas. Des palettes pour les manettes, des claviers, des souris, des casques, des adaptateurs, d'autres adaptateurs souris-clavier. Franchement, le site est vraiment sympa. Donc, allez les jeter un oeil. Ça vole des tours. Et aussi, voilà, je vais être franc avec vous. Je ne vais pas vous le cacher. Si vous passez par le lien que je vous ai mis en description, je serai commissionné sur la vente. Et du coup, je toucherai un petit pourcentage de la vente. Cet argent, je le réutilise pour acheter d'autres objets à tester pour la chaîne ou tout simplement pour acheter les cadeaux que je vous offre dans la playlist des Give Boxing. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, voilà, c'est là que je réutilise l'argent. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez m'aider, vous avez juste à cliquer sur ce lien. Et puis, voilà, ça fait plaisir. Avec quoi j'enregistre mes gameplays ? Alors, j'utilise le logiciel de capture fourni avec la PlayStation 4, mais je viendrai dans pas longtemps avec une nouvelle vidéo qui explique un peu plus en profondeur les possibilités que vous avez pour enregistrer vos gameplays sur votre console. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel ? Alors, j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui présente vraiment tout matériel que j'utilise et que je recommande pour jouer avec le Steam 4. Vous y retrouverez mon écran, ma souris, mon tapis de souris, mon gamepad, mon micro-casque, les petits adaptateurs pour que tout ça fonctionne bien. Je pense avoir trouvé du très bon matériel avec un rapport qualité-prix quasi imbattable parfois. Donc, voilà, vraiment, n'hésite pas à aller voir la vidéo si ça t'intéresse. Alors, une dernière question, est-ce qu'on peut jouer ensemble ? Pour être honnête avec vous, j'aimerais vraiment, 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 vraiment jouer avec vous. Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à trouver le temps entre mon boulot et les vidéos pour la chaîne. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe sur Facebook des joueurs clavier-souris sur console. Vous y retrouverez les abonnés ou d'autres personnes qui jouent exclusivement clavier-souris sur console. L'avantage, c'est que vous pouvez vous y retrouver peinard pour échanger des gameplays, des conseils, des configurations, tout un tas de choses que vous voulez, en fait. Mais aussi, voilà, vos informations, vos PSN, vos gamertags, etc., pour vous retrouver in-game et arrêter de jouer tout seul dans votre coin. Et moi, en attendant, voilà, je réfléchis à une solution pour essayer de pouvoir jouer avec vous parce que j'aimerais vraiment et je pense que ça pourrait être vraiment stylé, quoi. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette FAQ sur le Xim 4. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Et si j'ai oublié certaines des questions, n'hésitez pas à les reposer en commentaire. Je prendrai un plaisir à y répondre si j'y arrive. Moi, en attendant, je vous souhaite des bonnes games. Et je vous dis à tout bientôt parce que je reviens avec de nouveaux produits qui viennent tout juste de sortir et qui promettent de bousculer un peu la domination du Xim 4. Je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à tout bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501